Mes chers concitoyens, en cette fin décembre, je souhaitais revenir avec vous sur l'année 2018. Cette année 2018 a été le lieu de beaucoup de choses heureuses, mais également de choses plus tristes, voire malheureuses. Au titre des événements heureux, les accords de Matignon ont réussi à recréer l'Alsace sous forme de collectivités locales. Ce sera la collectivité européenne d'Alsace qui sera créée en 2020. Et puis au titre des événements plus tristes, voire tragiques, il y a eu bien sûr les attentats, ceux de Carcassonne, mais également ceux de Strasbourg qui une nouvelle fois ont endeuillé notre pays. Il y a eu également la crise des Gilets jaunes qui en cette fin d'année a été le lieu de rassemblement de toutes les colères qui prouvent que notre modèle économique, social, environnemental, fiscal, mais aussi territorial est aujourd'hui au bout de sa logique. Il est au bout du rouleau. En qualité de député, je me suis investi bien sûr sur tous les dossiers. Sur la collectivité européenne d'Alsace, j'ai été celui qui a proposé, aux côtés bien sûr des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, des solutions concrètes. D'ailleurs, je note avec beaucoup de satisfaction que 80% des propositions que j'avais remises au Premier ministre ont été reprises aujourd'hui dans la collectivité européenne d'Alsace, que ce soit sur le retour des autoroutes en compétences propres pour l'Alsace, que ce soit sur l'enseignement linguistique ou encore sur la coopération transfrontalière. J'aurai d'ailleurs l'occasion de développer ce point-là dans une vidéo propre qui sera dédiée au thème de l'Alsace. Sur le plan de la radicalisation religieuse, là aussi, j'ai été de ces députés qui ont dit qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. J'ai fait une proposition de loi que j'ai remise au Président de la République, au Premier ministre et sur le bureau de l'Assemblée nationale demandant des mesures fortes, notamment l'incarcération des fichiers S considérés comme dangereux pour la sécurité publique, non pas sur simple lettre de cachet administrative, mais après jugement d'un tribunal, j'ai demandé que l'on revoie la loi de 1905 pour être beaucoup plus stricte sur la laïcité, faire en sorte qu'il n'y ait aucune dérogation possible, notamment sur des discriminations, qu'elles soient alimentaires ou encore de mixité des lieux publics. Il faut combattre avec la plus grande fermeté qu'il y a cette islamisation rampante que nous avons dans certaines communautés. Et puis, il faut également que l'État se dote de moyens pour contrôler non seulement les lieux de culte, mais également les ministres du culte. Et puis, enfin, en qualité de député, j'ai fait également des propositions concrètes pour restaurer le pouvoir d'achat des Français, mais au-delà, pour faire en sorte que l'on puisse réinventer un modèle de société. Avec les Gilets jaunes qui le souhaitaient, mais également avec les autres citoyens de la circonscription qui m'ont contacté, j'ai mis au point un groupe de travail qui a justement pour ambition, à côté du grand débat public qui sera mené, de travailler sur ce nouveau projet de société. Il faut en effet refonder un nouveau modèle économique, social, environnemental, fiscal, mais aussi territorial qui soit à la fois plus juste, plus équitable, mais aussi plus responsable. Ce sera la tâche de notre année 2019. Il faudra y travailler tous ensemble, car c'est le seul moyen, je dis bien le seul moyen, pour réconcilier notre nation et faire en sorte que nous puissions transformer notre société dans la démocratie et dans la paix, et non pas dans la révolution ou le chaos qui n'amènerait rien de bon pour notre pays. En cette fin d'année, je souhaite aussi m'adresser à toutes celles et tous ceux qui souffrent, qui sont malades et qui ne pourront pas profiter de ces fêtes de fin d'année. À ces personnes, mais également à toutes celles qui auront l'occasion de fêter Noël et les fêtes de fin d'année dans de meilleures conditions, je voudrais vous transmettre mes meilleurs voeux, des voeux de bonheur, des voeux de santé, des voeux de succès, mais surtout des voeux de courage. Nous en aurons besoin et vous pourrez compter sur moi, en qualité de député de notre circonscription, pour mener avec vous, à vos côtés, les combats de l'année 2019. À toutes et à tous, une très belle année 2019.